Bonjour à tous, dans ce nouveau reportage je vais vous faire voyager de votre canapé. Je suis actuellement à Hong Kong, une ville située dans le sud-est de la Chine et qui compte plus de 7 millions d'habitants. Dans deux jours, il y aura un événement sportif, l'Ultra Trail Time Motion, et je vais essayer de vous faire vivre cette aventure de l'intérieur. Je vais tout d'abord retirer mon dossard. J'aimerais collecter mon bébé ? Oui, bien sûr. Pour un UTMT ? Bien sûr. Il y a trois couleurs différentes que vous pouvez choisir. C'est blanc, gris et noir. Dites-moi quel que vous voulez. C'est un offert ? Oui. Le blanc. Bien sûr. Maintenant, retour à l'hôtel où je suis attendu par quelqu'un pour une petite balade nocturne. Je suis avec Angie. Salut. Salut. On va les prendre de la hauteur pour aller voir Hong Kong de nuit. Elle m'amène balader. Angie filme aussi sur la course, sauf qu'elle filme en direct sur les réseaux sociaux. Oui. Voilà. Ce serait intéressant, hein ? C'est différent. C'est très différent parce qu'on fait les petites vidéos d'une minute et on le edit dans le studio tout de suite. et on le broadcast dans peut-être dans 10 minutes. As soon as it happens. On fait la vidéo pour le leader. Et là, on monte. Avec une bonne frontale, on sait où on va. Merci Gollum. Donc là, on est à Chatting Pass. Elle va nous faire découvrir une boisson. Et c'est le soleil noir avec un peu de ginger. Donc des herbes. Des herbes. Des plantes, tu m'as dit. Oui, oui, oui. Et c'est la nourriture avec beaucoup de protéines. Je vais goûter, voir si c'est bon ou bon. J'aime bien le lait. Ah oui, on sent bien les plantes. On sent bien les plantes. Donc avec ça, normalement, pour la course, il n'y a pas de souci. Je vais normalement savoir la base de protéines. Et c'est le haut. 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 Merci Lo Ba. Lo Ba, c'est Patron. C'est le haut. Magnifique vue sur Hong Kong. Avec tous ses gratte-iels. Engie, j'aimerais te dire sié-sié. Ah, you're welcome. Ça veut dire merci. Alors j'espère que je l'ai bien prononcé. Oui, c'est très bien prononcé. C'est sié-sié. C'est exactement comme... Sié-sié. Exactement. Voilà. Merci de m'avoir accompagné ici. Ah, you're welcome. Parce que c'est vraiment très beau. Voilà, on y est, Georgie. Donc, direction le départ de la course. Au terrain de jeu, Shanmine Street. En faisant les marches, vous devez apporter tous vos items de transport. Comme ici. Oui. Alors sur le départ, on retrouve deux Français. Ils font la course en amoureux. Claire et Quentin. Claire, pourquoi avoir choisi l'Ultra Trail Time Motion ? Bah, en fait, on cherchait un premier 100 miles à faire ensemble tous les deux. Donc là, la course propose une course en duo. Donc on s'est dit que c'était parfait. C'est des collines et pas des montagnes. Donc ça va changer de ce dont on a l'habitude en Europe. Voilà. Puis on avait aussi envie de partir au mois de janvier et puis d'échapper à l'hiver. Donc là, 20 degrés, c'est parfait. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut courir en tee-shirt en janvier. Bonne course à vous deux. Et on verra votre chrono à la fin de ce reportage, si vous avez fini ou pas. Merci beaucoup, je passe à toi aussi. C'est parti pour 162 kilomètres. 9000 de dénivelé positif. Il est 8 heures. Vous pouvez suivre l'avancement de la course en bas du reportage. On est calme. Ouais. Ok. Donc là, on monte au Nidale Hill. Ouais, on est au Mondeau. C'est parti ! Ici, grosse montée. C'est le sommet. On y est, premier sommet. Là, on voit la ville et le lac. C'est beau, hein ? C'est parti pour la première descente. Une petite marche en pierre. On dirait pas, mais la descente est très raide. C'est que des escaliers. Le terrain est très dur, donc ça fait très mal aux jambes. Je pense que c'était le S7P1. Cette fois, on est dans la forêt. Il faut pas louper les rues balises. Le sentier est pas évident. Il faut être concentré sur les rues balises. Ça zigzague pas mal. Retour sur la route. Et là, on se rend vers le S7P1. Et là, on se rend vers le S7P1. Ça va très bien, merci. Et toi ? On attaque la deuxième montée. S7P2. Allez. Les chatots. 6 kilos. Dans l'eau. C'est un français. C'est un français. C'est un français. merci enfin le sommet oh la la mignon donc là on arrive de là et on repart voilà maintenant on attaque la descente vers le CP2 et pour descendre des escaliers pour changer merci merci c'est reparti du CP2 15 minutes de pause pour m'en retaper un peu c'est reparti ça va mon Dieu ça va c'est un peu c'est parti c'est parti on tour c'est parti on tour c'est parti en patches c'est parti en tout cas je suis le dernier de la course j'ai la serre file qui est derrière moi voilà j'ai dû m'endormir 15 minutes si je m'endormais sur le sentier j'ai le décalage horaire je m'y suis pas fait c'est très compliqué j'espère que c'est le sommet descente par un petit chemin très compliqué les singes qui débarquent de nulle part c'est impressionnant ça fait peur les singes how are you coucou coucou j'ai dû redormir 10 minutes sur une table de pique nique avec les serre file parce que ce que je m'endormais le décalage horaire je n'arrive pas à dormir la nuit il ya sept heures de décalage avec la france et je suis arrivé il ya deux jours et c'est très compliqué donc voilà j'ai un peu de temps j'espère que ça me permettra d'aller au plus loin possible dans cette course j'ai mangé un feu oh voilà je pars du ravito je suis le dernier j'ai bien mangé et là on attaque la grosse montée du sommet time ocean c'est parti j'ai beaucoup de temps j'ai permis à aller en hai je vais aller rester j'ai beaucoup de temps j'ai envie de temps qu'est j'en j'en on voit le sommet. On y est presque. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trempé de sentier. J'ai rattrapé un coureur. Il est juste devant là. On voit le point de contrôle. Ah, je suis trop content. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. On est au plus haut sommet de la course et c'est le plus haut sommet de Hong Kong aussi. Le Thai motion. 950 mètres par là. C'est dommage parce que on ne voit pas la ville. C'est dans les nuages. Il commence à faire nuit. Je ne vais pas tarder à mettre la frontale. J'aurais voulu être en bas avant la nuit mais ça c'est impossible. J'alterne marche et course dans la descente. Les endroits roulants je cours et les endroits trop pentus je marche parce que j'ai mal à ma rotule depuis une course que j'ai fait en France début décembre. Donc je ne prends pas de risque de relancer ma jambe. Je ne sais pas. D'accord, merci ! C'est le 6. D'accord. Le 5 ? Il y a un problème avec la nieme. D'accord. T'as besoin de café ? Non, non. Non ? Nous avons du maïs et du sauvage. Et du sucre ? Oui. Tu veux prendre de l'eau ? Oui, merci. Donc là, à départ du CP4, j'ai croisé le dernier de la course. Donc il ne reste qu'une personne derrière moi. Et je pense qu'on va être limite avec les barrières horaires. Parce que là, on n'a qu'une heure de marge. Et on va de moins en moins vite. Donc ça va être compliqué. C'est juste fabuleux. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'être là de nuit. Donc heureusement que je ne suis pas allé vite. Et on va la restauration. Et on va simplement le construire. Et on va partir de là... Le CP5, il me semble. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Mon gros problème. Tu veux quitter? C'est le 6. C'est le bug. T'as le coup? Oui, le coquin. Il faut que je mange parce que j'ai faim. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est très longue. Donc ça va être durement. Moralement. Elle fait 18 km. Donc c'est assez long avant d'avoir le prochain ravito. Ça fait un petit moment qu'on est sur une portion de route. Donc en fait, j'en profite pour reposer mes yeux. Et j'essaye de dormir en marchant. Quand il y a des grandes lignes droites comme ça. Voilà. Et en fait là, ça m'a bien reposé. J'ai fait ça pendant des petites intermittences de 15 secondes. J'ouvre les yeux. Je regarde si je suis toujours bon. 15 secondes, 15 secondes. Et ainsi de suite. Quand t'es tout seul là. Sur le sentier là. Parce que j'en ai pour 4 heures. Franchement, c'est dur. La chose typique. Qui me fait mal. Alors au dessus de la gauche. Donc alors pour pas avoir mal. Je fais descendre le pied gauche d'abord. Donc je perds un temps fou dans les descentes avec les escaliers. Donc je croise les doigts pour pas qu'il y ait beaucoup d'escaliers. Par la suite. Parce que là. Je vais être bloqué du genou sinon. C'est 6. Oui. Peut-être que je peux vérifier ça encore ? Ah. Donc vous êtes numéro 5. 6 ? Non. Non. 5. Ok. 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 Je vais mieux更新 Vera. Je vais révéler votre système sur la machine. Ah. Je vais changer. Ah. Ça va ? Ok. 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 je suis à nouveau avec les serre fils ils sont derrière en train de débordiser oh 6 oh oh no no Coca-Cola 1h de la barrière horaire j'ai juste eu le temps de manger les pâtes je pense que je passerai pas les barrières horaires vu mon avis j'arrive j'arrive plus à courir et j'ai mal à ma rotule gauche donc on verra bien voilà donc là c'est parti pour aller au cp7 encore des marches on n'en voit pas le bout oh c'est 6 oh c'est 6 c'est un bon numéro ok ok next pc what enfin kilomètres 8 kilomètres 8 kilomètres je vais vous donner une idée elle est vraiment raide c'est pas possible oh pourquoi ils nous ont fait passer là oh 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 putain j'ai mon short qui s'accroche en plus ah là là il l'a arraché oh putain ils l'ont fait pour la course ce sentier il y avait pas de sentier là c'est pas possible bon 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 on va là je passerai pas la barrière horaire c'est sûr regardez ça continue cette fois en montée non mais c'est pas possible j'ai pas tout filmé pour vous dire là là je pense que ce sentier il faudrait le revoir c'est pas possible de faire passer là ça glisse qu'est ce que tu veux faire tu as les bâtons ils servent à rien faut s'accrocher aux arbres et les lianes qui se traînent aux chaussures la totale c'est le sommet normalement et j'ai passé 45 minutes dans cette descente à la montée interminable en fait je me demande vraiment si je me suis pas trompé de sentier pourtant le visage là je pense que c'est celui-là le rouge et jaune il y en avait que là putain je suis pas arrivé normalement je devrais être déjà au cp mais au final ça en finit pas quoi bon je pense que je me suis trompé regardez il y a des rues balises ici il y a des rues balises de partout là oh fait chier autant je leur ai passé ce ce cp c'est maintenant faut que j'arrive à me sortir dehors je sais pas où je suis alors là ça promet hi i'm lost long way je me suis bien trompé de chemin je me suis en vtt il m'amène au check point super quoi je suis dégoûté j'aurais pu réussir peut-être l'aventure continue jusqu'à quand je sais pas et c'est reparti en fait je croise beaucoup de coureurs donc je me suis posé pas mal de questions et en fait le le mec en vélo m'a amené au cp 8 du coup j'ai zappé un tronçon donc en gros là je continue pour rien parce que je suis éliminé donc je vais aller au scp 9 qui est qui va qui est je sais pas où et je vais abandonner il est là puisque au final je me suis trompé voilà voilà j'avais pas vu que c'était le sp le cp8 je croyais que c'était le cp7 donc je continue donc ça c'est l'occasion aussi de vous montrer ce tronçon cp8 cp9 allez bravo on continue bravo c'est vrai ça c'est cool C'est magnifique ! Nous avons juste parlé à l'officier pour leur dire Je ne parle pas en anglais Je ne parle pas en anglais Vous devriez aller à l'officier Vous pouvez parler à l'officier Pour dire ? Le problème c'est que C'est 5 ans C'est 6 ans C'est 1 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 ans Ils m'ont dit que je devais descendre Suivre le parcours pour monter au dernier sommet Et descendre après au CP9 Je suis le parcours en fait C'est le sommet C'est joli ça Le ca hier Le parcours On se passe au sein C'est le temps Je vais vous le prendre Le parcours Il y a C'est le moment C'est le moment C'est le moment que j'avoue donc ça se passe au restaurant dragon delight et je vais rejoindre quentin et claire pour voir s'ils ont réussi leur défi donc on retrouve quentin et claire et yoann sur la gauche qui a participé lui aux 50 kilomètres la course enfant mais en 7h10 il finit troisième quand même donc bravo alors d'abord vous avez fini en 30 heures donc 31 heures vous avez une belle médaille est ce que tu peux la montrer à la vidéo magnifique médaille finisher avec deux beaux t-shirts et donc comment avez-vous trouvé le parcours et puis l'organisation alors le parcours est vraiment très très beau ça montre vraiment que hong kong c'est pas que ce qu'on pense juste des gratte-ciel c'est vraiment aussi beaucoup de nature c'est l'intersection entre la ville l'eau l'océan et les montagnes et l'organisation était vraiment au top vraiment l'un des meilleurs ultra qu'on ait fait avec des volontaires qui étaient toujours à nos petits soins qui nous aider dans les head station c'est vraiment un événement exceptionnel moi la question qui m'intéresse aussi c'est comment sont les quatre dernières bosses que j'ai pas vu du coup ah elles sont dures avec des montées bien raides avec encore des marches parce qu'on n'a pas eu assez avant un moment on est sur une crête c'est magnifique on a une vue à 360 sur hong kong et on voit la prochaine boss et la prochaine et quand on se retourne on voit déjà tout ce qu'on a accompli derrière non c'est vraiment les c'est vraiment 50 km vraiment dur mais vraiment intéressant et finalement ça passe assez vite c'est très varié et donc du coup yohan toi les quatre dernières bosses ben tu les as fait d'une traite d'une traite aussi bon c'était pas facile même si c'était que 50 km de mon côté ouais donc j'imagine un petit peu ce qu'ils ont vécu en ayant fait 110 bornes avant quoi c'est tout le monde pense au gratte ciel moi le premier au départ alors je savais qu'il y avait pas mal de relief autour et là j'ai je me suis rendu compte qu'il y avait encore plus de relief et c'est dingue et lorsque tu parles avec tous les résidents ici ils te disent c'est ça la magie de hong kong en fait c'est tu sors de chez toi tu as direct des chemins bon alors beaucoup de marches certes mais t'es direct dans la nature quoi et franchement c'était totalement dépaysant j'ai jamais vécu ça quoi nous net时候 en fait ... leizza a l'air est venu au bureau du painet j'en vais te abrore il y a la balève un peu plus grand C'est vrai qu'on a appelé Kenny Je suis avec le champion de l'UltraTry TimeMotion Il a fini en 24h03 Sous-titrage Société Radio-Canada